La Normandie De 70 mètres, dans une forme proche de la BD, la tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands en l'an 1066. C'est un récit de propagande, puisqu'il cherche à légitimer le renversement du roi d'Angleterre et la prise de pouvoir par le duc de Normandie, Guillaume. Voyons donc la version des événements selon la tapisserie et donc selon les conquérants normands. Voici la première scène de la tapisserie de Bayeux. On y voit un roi âgé, assis sur son trône. C'est Édouard le Confesseur, le roi anglo-saxon, le roi d'Angleterre. Il s'adresse à deux conseillers, l'un étant Harold. Harold est un personnage à retenir, car c'est l'un des deux principaux protagonistes de la tapisserie. Il est le plus important aristocrate du royaume. Le roi Édouard confie une mission à Harold. Aller trouver en Normandie le duc Guillaume pour lui confirmer une promesse. Le roi Édouard a alors 60 ans. Il sent la mort venir alors qu'il n'a pas d'enfant. Il promet de faire du duc Guillaume de Normandie son héritier. Il lui succédera sur le trône quand Dieu le rappellera à lui. Harold traverse donc la Manche. Mais son bateau est dérouté vers une côte inconnue qui se révèle être celle du Pont-Tieu, une région du nord de la France. Harold est aussitôt arrêté par les hommes du comte de Pont-Tieu. Averti de cette arrestation, le duc de Normandie Guillaume obtient la libération d'Harold. Ce dernier remercie son bienfaiteur à qui il doit désormais une dette. Vous arrivez à une scène clé de la tapisserie. La légende, en latin, indique qu'Harold prête serment au duc Guillaume. Mais prête serment pour quoi ? Les sources écrites normandes sont plus bavardes. Harold jure de soutenir les droits de Guillaume à la succession du royaume d'Angleterre. Remarquez qu'Harold jure sur deux objets à sa gauche et à sa droite. Ce sont des reliquaires, de grandes pièces d'orfèverie renfermant des reliques de saints. Le serment d'Harold a donc un caractère sacré. Gare si celui-ci le viole. Le moment attendu arrive. Le vieux roi anglo-saxon, Édouard le Confesseur, meurt. Harold saisit l'occasion. A peine les funérailles terminées, il monte sur le trône d'Angleterre. Guillaume est furieux quand il apprend la nouvelle. Il réagit aussitôt. Il fait construire une flotte et rassemble armes et nourriture. Les chevaliers le suivent dans cette folle aventure. Traverser la Manche et conquérir un royaume quatre fois plus grand que la Normandie. L'armée normande débarque sans difficulté en Angleterre. Elle s'installe dans le sud du pays en attendant l'arrivée d'Harold et de ses troupes. Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrent près du village d'Astix. La bataille est furieuse entre les cavaliers normands et les Howl Scars anglo-saxons. Les soldats s'écroulent et les têtes tombent. On annonce même la mort de Guillaume. C'est une france roue. Il est bien vivant. Il soulève d'ailleurs son casque pour se faire reconnaître et rassurer ses rangs. Finalement, c'est Harold qui est tué. La mort du roi anglo-saxon décide de la victoire des normands à Hastings. La route de Londres, la route vers la couronne d'Angleterre, est désormais dégagée. Grâce à la tapisserie de Bayeux, la vie médiévale s'anime sous nos yeux. La majorité des scènes montrent la guerre. A la bataille d'Astings, les normands combattent surtout à cheval. La lance, prête à être plantée dans le corps de leur réunion. Les anglo-saxons se défendent à la hache ou à l'épée. Dans un camp comme dans l'autre, de nombreux soldats portent le même équipement défensif. La tapisserie montre aussi l'aspect des châteaux de l'époque. Regardez, les normands sont en train d'en construire un à Hastings. Il s'agit d'une mode de terre sur laquelle ils édifient une tour en bois. Ce modèle architectural, connu sous le nom de mode castral, est représenté dans d'autres scènes. Mais les figures les plus intéressantes sont celles des bateaux. Ils ressemblent aux drakkars vikings, avec leurs profils recourbés aux extrémités et leurs peaux sculptés. Ce ne sont pas exactement des drakkars. Alors que ceux-ci étaient légers et rapides, les navires de la conquête sont plus gros et stables, afin de transporter hommes, chevaux et provisions. Quand les normands débarquent en Angleterre, les figures de proue et les mâts sont retirés. L'histoire n'a pas conservé le nom du commanditaire de la tapisserie. Les historiens ont toutefois un suspect principal. Odon de Comteville, le demi-frère de Guillaume le Conquérant. En effet, on sait qu'au Moyen-Âge, la tapisserie était exposée dans la cathédrale de Bayeux. Or, Odon de Comteville était évêque de Bayeux. De plus, c'est un personnage particulièrement mis en valeur dans la tapisserie. On le voit ici quasiment présider le repas après le débarquement en Angleterre. Ici, il rameute les jeunes combattants lors de la bataille. Car oui, cet étonnant évêque combat une masse à la main. Il manque les derniers maîtres de la tapisserie. Une perte probablement liée à de mauvaises manipulations et à l'usure. Du coup, on ne sait pas comment se termine l'histoire. Les dernières scènes montent certainement les événements après la bataille d'Astings. On suppose que la scène du couronnement de Guillaume conclut la tapisserie. En effet, le 25 décembre 1066, le duc de Normandie était couronné en roi d'Angleterre dans l'église de Westminster. La meilleure scène finale pour la tapisserie. Au-dessus et en dessous du registre principal, des bordures sont décorées de multiples figures. Des oiseaux, des animaux fantastiques, des scènes de la vie rurale, des hommes et des femmes dans des positions parfois obscènes. Vous vous demandez peut-être que signifient ces marges. ont-elles simplement un intérêt décoratif ? Regardez cette scène. Vous ne la reconnaissez pas ? C'est pourtant l'illustration d'une fable bien connue. Le corbeau et le renard. Le bec de l'oiseau vient de lâcher son fromage. Et là, le loup et l'agneau. Ici, l'Alice et sa compagne. En somme, trois fables de Jean de La Fontaine. Vous saisissez l'anomalie ? Comment des textes écrits au XVIIe siècle peuvent être illustrés sur une tapisserie brodée 600 ans plus tôt ? En réalité, Jean de La Fontaine a tiré ses fables d'auteurs antiques, Aesop et Phèdre notamment. Ces histoires préexistaient donc à la conquête de l'Angleterre en 1066. Bien des scènes, marginales ou principales, restent incomprises. Bien qu'elles soient étudiées de plus près de 200 ans, la tapisserie n'a pas encore livré tous ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501